Alors si je devais définir mon poste en cinq films... En premier, j'ai choisi en fait... Harry Potter, c'est l'envie d'apprendre. C'est très important dans ce métier de DPO. Tu es un sorcier Harry. Je suis un quoi ? Ce qui va permettre effectivement de progresser. On suit Harry Potter et ses amis qui vont, au fur et à mesure des années, progresser en fait. Il me paraît évident. Je vous ferai de grandes choses, monsieur Potter. En deuxième, il y a un aspect très important dans le métier de DPO, c'est le côté touche-à-tout en fait. On va toucher à de l'opérationnel, à du juridique, à de l'informatique aussi. Et en ça, il y a un film que j'ai beaucoup aimé qui est Arrête-moi si tu peux. Le côté escroc mis à part, parce que c'est même l'inverse. Le but, c'est de mettre en conformité. C'est la preuve irréfutable que l'accusé a menti. Dans ce film-là, en fait, la personne est capable de passer de pilote d'avion à avocat à plein de choses. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le métier de DPO. Sans être un spécialiste de tous les domaines, il faut avoir la curiosité, en fait, de pouvoir finalement s'intéresser. Ensuite, il y a un aspect qui est très important aussi dans le métier de DPO, c'est en fait, il faut être capable de convaincre et de communiquer. Et il y a ce film, en fait, que j'ai trouvé très beau, c'est le discours d'un roi. Parce que communiquer, ça s'apprend. Et dans ce film-là, c'est le roi Georges VI qui doit prononcer un discours extrêmement important. Et lui, il bégaye, il n'est pas très à l'aise pour parler en public, et il va se faire aider par un thérapeute pour pouvoir finalement apprendre à communiquer et réussir un discours qui va être un discours magnifique. Sans parler de faire un discours aussi beau que ça, communiquer, ça s'apprend. C'est un aspect très important du métier de DPO. Et si on a l'envie d'apprendre, si vous avez l'envie d'apprendre, vous pourrez le faire, effectivement. Il y a un autre point qui est très important dans le métier de DPO, en fait, c'est la connaissance de l'entreprise. Il y a un film que j'aime beaucoup aussi, qui est très drôle, c'est Les Stagiaires. Vous étiez d'excellents vendeurs, mais acceptez-le, vous êtes des dinosaures. Où on a deux acteurs comiques, en fait, qui se retrouvent chez Google à être les plus vieux stagiaires de l'entreprise. C'est comme une espèce de Hunger Games mental contre une bande de petits génies pour juste une poignée de boulot. Au début, on se dit qu'ils ne vont jamais y arriver, et finalement, parce qu'ils ont d'autres qualités, ils vont réussir leurs défis, leurs paris, et amener une touche dans cette entreprise. Et enfin, il y a la finalité du métier de DPO, qui est quand même le plus important, c'est de mettre en conformité, c'est le respect de la vie privée. Et là-dessus, j'ai choisi un film que j'aime bien, qu'il y a quelques années, en fait, c'est Snowden. Pourquoi voulez-vous intégrer la CIA ? Je voudrais contribuer au rayonnement de mon pays dans le monde. Parce que ça parle, effectivement, de l'importance de respecter la vie privée. Comment c'est possible ? Si tu veux, ça fonctionne comme Google, sauf que ça cherche pas seulement dans ce que les gens rendent public. Et cette personne-là, le personnage dans le film, a été jusqu'à sacrifier sa liberté pour qu'il puisse y avoir un respect accru de la vie privée aux États-Unis. Du moment que vous avez l'envie d'apprendre et de comprendre, c'est un métier qui est vraiment passionnant. Vous allez échanger avec tous les interlocuteurs d'entreprise. Vous allez être sur des aspects extrêmement transversaux. C'est un métier qui est vraiment un beau métier. Et si vous avez la curiosité de le faire, ça se passera plutôt très bien.